Alors je vous raconte des histoires Jérémy, à la fin vous devez deviner si elles sont vraies ou fausses. On y va, histoire numéro 1, nous sommes en Angleterre, John est chercheur, ce matin il arrive au labo avec une boîte de Lego. Il va chercher 5 de ses collègues, ils s'enferment tous dans une pièce, John ouvre la boîte à l'intérieur des Lego, personne ne suit. Mais ça paraît c'est tellement évident. Mais pas tous les Lego, regardez, uniquement cette pièce là, uniquement des petites têtes de bonhommes Lego, d'accord, la caisse est remplie de ça. John regarde ses collègues, il dit c'est parti, on y va, et tour à tour, les 6 chercheurs commencent à avaler ces petites têtes de Lego, à les manger, et ils ont ensuite passé les 3 jours qui suivent à mesurer la fréquence de leur gaz et le temps qu'ils ont mis à digérer ces Lego. C'est une expérience très sérieuse, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? A l'heure du dîner je dirais qu'elle est fausse. Fausse, vraie. Vous voyez 6 chercheurs manger des... Non mais je me dis, peut-être qu'il peut y avoir une association d'enfants, de parents, tu vois, qui ont forcé les chercheurs en disant oui moi, mon enfant, il a avalé une tête de Lego, et puis contrairement à ce que vous mettez sur la boîte, machin, et bien essayez vous de manger des têtes de Lego, et que les mecs ont dit on va essayer de manger des têtes de Lego. C'est impressionnant de voir comment votre cerveau fonctionne quand même. Moi je pense que c'est vrai, mais alors à évacuer c'est compliqué parce que ça flotte. Alors je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce que je sais c'est que Jérémy est très très fort parce qu'il a donné exactement la bonne explication, les chercheurs... C'est pour ça que ça va faire, c'est pour ça, bravo. Les chercheurs ont étudié la digestion de cette pièce de Lego. On est dans la conclusion, est-ce que c'est dangereux d'avaler des Lego ? Non, ça ne perturbe pas du tout votre transit, si vous souhaitez essayer. Le char d'assaut Lego, ça devient plus compliqué quand même. Effectivement, nous sommes à Paris pour l'histoire numéro 2, ça se passe il y a quelques semaines. Cécile, mère de famille, poste une annonce sur le Boncoin, vend jumelles 80 euros. Quelques jours plus tard, coup de téléphone de Hong Kong, Neil. Un riche homme d'affaires américain, bonjour madame. J'aimerais acheter vos jumelles, j'arrive en France semaine prochaine. Oui, pourquoi pas, Cécile lui donne son adresse. Effectivement, quelques jours plus tard, Neil sonne à la porte, Cécile ouvre, accompagnée de ses deux petites filles. Oh, bonjour, elles sont magnifiques, comment s'appellent-elles ? Nina et Maëlle, elles sont vraiment très belles, je suis tellement heureux de les rencontrer. Et en discutant avec Neil, Cécile se rend compte de l'énorme malentendu. Sur l'annonce Le Boncoin, elle n'avait pas mis de photo de l'objet qu'elle vend. Et apparaît uniquement sa photo de profil, une photo d'elle avec ses deux petites filles. Neil est donc venu de Hong Kong, non pas pour récupérer des jumelles, mais bien pour récupérer Nina et Maëlle. Histoire vraie ou fausse, à votre avis ? Moi, je pense que c'est pas vrai. Ah ouais ? Je pense que c'est faux. Moi, je vais dire comme eux, parce qu'ils sont trop forts. Moi, je pense que c'est faux, parce que est-ce que les jumelles en anglais, pour voir, c'est la même chose que les twins en anglais ? Mais alors, l'explication, justement, c'est qu'il avait des notions de français et qu'il n'avait pas cette notion-là. Il n'avait pas la notion... Enfin, la jumelle veut dire deux choses. Donc, ça veut dire que c'est vrai, alors ? Et lui, il ne savait pas. Mais donc, il venait acheter des enfants. Exactement. Et puis, pas cher. Les acheter, pas cher. À 80 euros. 80 euros, la jumelle, ça vaut le coup d'en prendre deux. C'est une histoire vraie, donc ? Donc, c'est une histoire fausse, Ben. Ah, quand même. Mais c'est ce que, en fait, le mec est à Hong Kong. Je ne vois pas pourquoi le mec, il est en déplacement à Hong Kong, et là, il se dit, tiens, j'aimerais bien avoir des enfants. Mais non, mais je me suis dit... Je vais les acheter sur le bon coin. C'est pour nous perdre. Un riche homme d'affaires hongkongais qui veut des joueurs. Non, mais tu peux avoir des enfants moins chers, à mon avis, plus près. Et en plus, ton riche homme d'affaires hongkongais, tu le fais avec un accent américain, ça n'a aucun sens. Jérémy, tu es là pour flinguer ma chronique. Bon, Paul, courage. Troisième et dernière histoire. Jérémy n'a pas le droit de jouer. Oui, il n'a pas le droit de jouer. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire qui le concerne. Mais tu n'es pas payé pour faire ça. Je suis beaucoup trop payé par rapport à la charge de travail. Mais je n'aurais pas dû le dire à l'antenne. Histoire numéro 3. Jérémy n'a pas le droit de jouer. Il va rester stoïque. Nous sommes dans les années 90. Jérémy n'est encore qu'un enfant. Et aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi ? Parce qu'il vient de perdre sa toute première dent de lait. Maman, maman, regarde, j'ai perdu une dent. C'est génial, mon chéri. Bravo. Tu sais quoi ? Cette nuit, la petite souris va venir glisser un cadeau sous ton oreiller. La nuit tombe. Jérémy se couche. Mais il ne croit pas à cette histoire de petite souris. Alors, il a envie de vérifier. Il se lève discrètement. Il dispose partout par terre dans sa chambre des billes. Comme ça, si maman entre, elle va rouler sur les billes. Et j'aurai ma réponse. Maman entre dans la chambre, roule sur les billes. Jérémy a la preuve, la petite souris n'existe pas. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse ? Vu les histoires familiales, moi j'aurais tendance à dire que c'est possible. À dire vrai ? Oui. Ils sont assez tordus comme ça. Jérémy. Oui, c'est vrai. Parce que je lui ai dit, mais quel est son intérêt d'échanger des pièces contre des dents ? Parce que si elle échange des pièces contre des dents, ça veut dire qu'elle a beaucoup, beaucoup de pièces. Mais elle ne peut pas revendre des dents. Ou alors si elle revend des dents, c'est contre des pièces. Donc ça n'a aucun sens. Et donc du coup, j'ai piégé la chambre. Donc j'ai mis des billes par terre. Mais ce que tu ne dis pas, c'est que j'ai mis des nounours. Peluche. Parce que Jérémy est un salaud, mais un salaud sympa. Il veut que les peluches amortissent la chute de vraiment. Ah oui, vous avez vraiment pensé à tout. Ah oui, c'est la personne qui me nourrit, je ne peux pas la tuer. Là, c'est vraiment tout l'humour, tout votre humour qui résume. C'est fantastique.